Bonjour Bruno, ravi de vous revoir, surtout en cette période d'actualité très très foisonnante. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est liée à l'actualité quasiment immédiate, c'est la Banque centrale américaine qui vient d'augmenter d'un quart de point son taux d'intérêt. Alors on peut se dire qu'un quart de point ce n'est pas beaucoup, on pourrait même se dire tiens c'est sympa, ça veut dire que cette Banque centrale est réellement indépendante de Trump qui lui voulait que les taux restent très bas. Mais pour l'investisseur, qu'est-ce que ça signifie cette hausse des taux même si elle est minime ? C'est d'abord surprenant que la Federal Reserve américaine, la Banque centrale américaine, augmente ses taux dans une telle proportion parce que j'aurais cru que cette hausse des taux allait être atténuée. En fait la Banque centrale américaine prévoit encore une autre hausse de taux avant la fin de l'année, trois l'année prochaine, jusqu'à atteindre des taux à court terme qui vont dépasser 3% en 2020, ce qui est assez énorme. En fait les Américains sont en avance dans le cycle économique et normalisent la situation monétaire, c'est-à-dire évitent le cas échéant une poussée d'inflation qui serait liée au plein emploi américain et aussi au fait que Trump met en œuvre des barrières tarifaires qui font monter les prix aux États-Unis, en tout cas pour les produits importés. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur ? D'abord que les dépôts bancaires vont être plus rémunérateurs en dollars et on voit aujourd'hui des banques américaines qui augmentent leur taux de dépôt, situation qu'on ne connaît pas encore en Europe. Ça veut dire aussi que les marchés d'action vont devenir peut-être plus fragiles parce qu'une hausse des taux signifie normalement une chute des marchés d'action, sauf si bien sûr les marchés financiers considèrent que cette hausse des taux est légitime, raisonnable et reflètent plutôt la normalisation du système que l'empêchement de bulles. Justement, c'est la question que beaucoup de gens se posent, c'est cette décorrélation entre la hausse des taux et les marchés des actions, effectivement puisque traditionnellement dans tous les cours d'économie, on nous apprend que si les taux augmentent, les actions devraient baisser et ce n'est pas le cas, en tout cas pas aux États-Unis. Non, ce n'est pas le cas parce que les États-Unis sont, je le disais, en avance dans le cycle, mais parce que les actions sont plutôt sensibles aux taux à long terme qu'aux taux à court terme. Or, la Banque centrale américaine ne peut piloter que les taux à court terme, c'est-à-dire jusqu'à un échange d'une année. D'ailleurs, on assiste aux États-Unis à une situation très particulière. Les taux à court terme vont quasiment égaler les taux à long terme. On appelle ça une courbe des taux qui est plate. Les marchés financiers intègrent progressivement cette normalisation et tant qu'il n'y a pas d'augmentation inflationniste importante ou que les taux à long terme augmentent, on peut voir des marchés boursiers qui absorbent paisiblement les hausses de taux à court terme. Alors, il y a une autre bizarrerie, cher Bruno, par rapport aux marchés financiers actuellement, c'est que les marchés restent euphoriques, en tout cas aux États-Unis, alors que la guerre commerciale fait toujours rage entre la Chine et les États-Unis et qu'en plus, il y a un rapport de l'OCDE qui vient de sortir qui montre que la croissance, en tout cas leur prévision pour la croissance l'année prochaine, c'est plutôt une croissance qui arrive en plateau. Donc, qui a raison ? Est-ce que c'est les marchés financiers qui restent relativement euphoriques ou l'OCDE qui semble dire « attention, attention, la croissance ne grimpe pas jusqu'au ciel ? » C'est vrai, mais les États-Unis sont en train de gagner cette guerre commerciale. On voit la bourse américaine qui augmente, tandis que la bourse chinoise a baissé. Et donc, dans un premier temps, je ne dis pas que les marchés ont toujours raison, mais en tout cas leur perspective est ce qu'elle est maintenant, les marchés financiers considèrent que l'économie américaine va sortir renforcée de la guerre commerciale. Ça peut se comprendre, puisque comme les Américains sont dans une situation de plein emploi, en fait, l'économie tourne au rouge, au rouge vif quasiment. Cela entretient les profits des entreprises. Mais dans un second temps, à terme, ce sera néfaste pour l'économie globale. Parce que construire des accords commerciaux, ça met beaucoup de temps. Les détruire, ça se fait rapidement. Et on sait, et c'est le seul point peut-être sur lequel toutes les économies sont d'accord, que globalement, le commerce international profite à toutes les économies. Pas au même rythme, mais à toutes. Et donc, on est dans une situation temporaire où les Américains sortent du cycle économique par du protectionnisme, mais donc globalement, ils seront peut-être les victimes à un horizon de quelques années. Merci Bruno. Comme d'habitude, c'était d'une très grande clarté. Merci beaucoup.